Bonjour à tous et bienvenue sur BD&Co. J'espère que vous allez très bien. Moi en tout cas, ça va super. Je suis content de vos retours de la semaine dernière sur les immanquables polars avec mes deux invités sur leurs différents, on va dire, supports. Donc le comics et le manga. Si ça les tente et si je trouve des gens, bien sûr, je referai un épisode suivant avec différents thèmes. Alors, suite à cette vidéo, bon, j'avais déjà prévu de faire deux ou trois prochaines vidéos, mais je me suis dit pourquoi pas en rajouter une de plus. En proposant deux comics que j'ai lus il n'y a pas très très longtemps et que j'ai beaucoup apprécié. Et puis aussi une BD que j'ai beaucoup apprécié, qui a un peu un format comics et qui est un peu un coup de cœur. C'est une BD que j'ai retrouvée à la bibliothèque et que j'ai pu du coup relire et en la relisant, ça a été même presque encore mieux que ma première lecture. J'ai vraiment eu ce gros coup de cœur en lisant cette histoire. Donc je souhaitais aussi vous la présenter aujourd'hui avec ces deux comics. Avant de commencer par les deux comics, bien comme d'habitude, je vous demanderai de vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Et puis bien sûr, d'activer la cloche pour avoir les notifications, de mettre un j'aime à la vidéo si vous l'appréciez. Et puis de me dire en commentaire si vous préférez que je reste plus sur les BD et que vous allez voir d'autres gens sur les comics. Ou si je peux proposer un petit peu de tous les différents supports du 9e art. Alors pour le coup, moi je lis très peu de mangas, mais je lis quand même quelques comics, très peu de super-héros, mais des comics indépendants. Et je trouve que c'est vraiment des belles choses et des belles œuvres et que ça n'a rien à envier à certaines BD. Je ne fais pas partie des personnes qui pensent que la bande dessinée est au-dessus des comics et des mangas. Je pense que tout va bien ensemble et qu'il y a des super belles choses dans tous ces différents supports. Donc j'espère que vous apprécierez avoir différentes propositions de ma part. Et pour commencer, le premier comics que j'ai lu il n'y a pas longtemps, je l'ai acheté en brocante chez un gars qui m'a dit que c'était vraiment super sympa. J'en avais entendu parler, c'est I Kill Giant de Joe Kelly et Kim Nimura. C'est un comics qui est sorti en fait en 2008, alors vraiment sous forme comics. Donc c'était plein de petits chapitres sous forme de feuillet. Et celle-là, c'est l'édition des 10 ans, donc qui est sortie en 2018 et qui rassemble tout l'ensemble. C'est des éditions qu'on connaît bien, c'est des éditions qui sont justement faites pour plaire aux personnes qui lisent que de la bande dessinée. C'est des grandes éditions, tout est rassemblé en un tome. Et personnellement, moi ça me plaît bien aussi ce genre d'édition plutôt que les petits feuillets. Il y a d'ailleurs un film qui est sorti sur cette BD. Alors moi j'avais vu le film avant de lire la BD. J'ai trouvé le film pas terrible, je vous le dis. Mais par contre, j'ai beaucoup apprécié. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai acheté la BD. Je me suis dit, s'ils ont fait un film à partir d'une BD, c'est que la BD doit être vraiment génialissime. Enfin le comics. Et effectivement, je ne me suis pas trompé, il est superbe. L'histoire est en plus super intéressante et s'éloigne de tout ce qu'on peut un petit peu trouver dernièrement je trouve. On va donc suivre cette jeune fille qui s'appelle Barbara et qui est en CM2. Et en fait, on va la découvrir au tout début dans sa classe. Et quand on va lui demander quel métier elle fait, puisqu'elle n'écoute pas du tout dans la classe, elle est complètement sur son livre. Donc ils lui disent, eh bien toi, qu'est-ce que tu aimerais faire plus tard ? Et là, elle dit, moi j'ai déjà un métier en fait, je n'ai pas le temps pour ça. Moi, je traque, je chasse et je tue des géants. Donc là, on est complètement perdu. Bien sûr, tout le monde dans sa classe se moque d'elle. Et puis en fait, au fur et à mesure, on va découvrir un petit peu ce qu'elle appelle traquer des géants. On va vraiment comprendre qu'est-ce qu'il y a autour d'elle, la vie plus ou moins facile qu'elle a. Et on va comprendre en fait que ce n'est pas une histoire fantastique où elle tue de vrais géants. Mais en fait, plutôt des géants qu'elle a dans la tête des ennemis, on va dire, de la vie de tous les jours, qu'elle transforme en tant que géant pour les combattre. C'est une histoire qui est en fait très touchante parce que plus on avance dans cette histoire, plus on comprend pourquoi cette petite fille a ces peurs-là, donc qu'elle transforme en géant. Et plus on s'attache en fait à ce personnage qu'au début, bon forcément, on s'en moquait un petit peu, on ne comprenait pas trop ce qu'elle vivait. Et puis en fait, on va comprendre tous ses problèmes, la vie pas facile qu'elle a. Et puis tout ce qui l'entoure, que ce soit à l'école où elle n'est pas du tout à sa place, elle ne se sent pas du tout à sa place, elle n'a pas vraiment d'amis. Et puis chez elle, mais aussi avec toute sa famille, etc. Et c'est vraiment très intéressant de suivre son évolution avec les différentes personnes autour d'elle qui essayent de la comprendre, qui essayent de l'aider. Bon, pas toutes, bien sûr, il y en a beaucoup qui ne sont pas très sympas et qui vont plutôt être dans la moquerie. Mais ce qui est intéressant, c'est de suivre les personnes qui vont l'aider. Il y a notamment une psy qui essaye de l'écouter, qui essaye de comprendre ce qu'elle vit. Et c'est super bien fait, c'est très touchant comment c'est fait, comment elle refuse au départ, puis comment elle se sent de plus en plus à l'aise. Et c'est très beau. Et puis ça finit par un super final avec un combat avec un géant incroyable qui bien sûr cache quelque chose de très douloureux pour elle. Mais c'est très bien fait, c'est une super histoire. On s'attache très rapidement aux différents personnages. Et franchement, j'ai été happé par l'histoire. Après, au niveau des dessins, c'est très spécial. C'est du noir et blanc, il faut aimer. Ça, c'est un parti pris. C'est un dessin que je trouve assez comics, mais assez simple. On voit qu'il n'y a pas énormément de détails, que ce soit sur les visages, mais par contre, il y a des belles actions. On voit par exemple ici la claque, là. C'est vraiment quelque chose, c'est fait dans le mouvement. On comprend vite ce qui se passe. Mais par contre, c'est vrai que sur les différents personnages, on est sur des traits très peu détaillés, des visages, etc. Mais ça nous met dans une ambiance qui est quand même assez sombre. Et ça nous aide pas mal à la lecture. Par contre, tout ce qui est autour des différents monstres, on va dire, des géants, ça, je trouve que ça a été plutôt bien fait. On a d'ailleurs, comme je disais de ce l'air, de la belle action. Mais alors du coup, quand on a les deux combinés avec des grandes pages comme ça, de géants et d'ailes qui la combattent dessus, c'est vraiment super bien fait. On est emporté par ces pages-là. Ça se lit très vite, c'est super agréable. Et surtout, en fait, quand on comprend ce qu'il y a derrière ces géants, c'est encore plus touchant de voir ces belles actions, ces belles images, toujours quand même de manière assez simpliciée sur les traits. On voit pas les yeux là, par exemple. On a des dessins sans trop de détails. Mais peut-être qu'avec trop de détails, justement, ça viendrait un petit peu gâcher l'histoire. Parce qu'en fait, c'est surtout le fond qui est super intéressant. Et le dessin vient bien, on va dire, emporter cette histoire et l'emmener un petit peu plus loin que juste un texte. Donc voilà, A Kill Giant, j'ai beaucoup apprécié. C'est une histoire qui est très touchante avec cette petite Barbara. Ensuite, le deuxième BD, enfin le deuxième comics, c'est Toutes les morts de L'élastar, de Ranvée et Philippe Andrade. Alors ça, pour le coup, c'est une oeuvre qui est un petit peu plus connue, il me semble. Et notamment en Europe, parce qu'ils ont sorti justement ce format. Urban Comics sont très très forts là-dessus, parce qu'ils sortent beaucoup de grands formats, comme des BD. Et forcément, ça attire plus l'œil des gens qui regardent que les BD d'habitude. Mais là, on est sur une très belle BD, très intéressante. C'est sorti en 2022 et ça fait un petit peu plus de 120 pages. Pour l'histoire, on est sur une histoire qui est assez étonnante. On est en Inde et on va suivre Leila Starr, enfin pas Leila Starr à la base. On va suivre la personne, la déesse de la mort. Et cette déesse de la mort, son rôle principal, bien entendu, c'est de venir chercher les gens qui vont mourir et de les emporter dans l'au-delà. Sauf que les dieux vont lui dire, écoute Leila, t'as plus de job, c'est fini, t'es licencié, parce qu'il y a un humain qui va inventer la vie éternelle. Et cet humain, il vient de naître, donc on n'a plus besoin de toi. Et donc la mort, elle n'a pas beaucoup de choix. Et ce qu'on lui propose, c'est d'aller vivre une vie dans un corps d'humain. Et la chance, entre guillemets, veut qu'elle soit dans le corps de cette jeune fille qui s'appelle Leila Starr et qui est morte juste avant, en se suicidant. Et donc on va suivre l'histoire de la mort qui va rentrer dans le corps de Leila Starr et en fait qui va avoir pour mission de retrouver ce petit enfant qui va créer la vie éternelle pour en fait le tuer. Comme ça, il n'y aura pas de vie éternelle et elle, elle retrouve son job. Et en fait, tout au long de l'histoire, elle va mourir parce qu'en fait elle ne sait pas ce que c'est que la mort. Donc en fait, elle va se faire écraser par une voiture, elle va mourir de façon plus ou moins bête, on va dire. Et à chaque fois, le dieu de la vie va la ramener à la vie pour qu'elle comprenne un petit peu plus ce que c'est que d'être humain, ce que c'est que les relations humaines, ce que c'est que la vie finalement. Et donc on va suivre cette déesse de la mort qui va rencontrer les gens, qui va comprendre ce que c'est que de vivre avec les humains, ce que c'est d'avoir une seule vie en fait. Et ce que c'est de se dire, il y a une mort à la fin. Et elle va apprendre, on va apprendre avec elle. Et ça va être très très joli, c'est très sympa. Bien sûr, on va évoluer autour de ce jeune garçon qui s'appelle Darius. Et on va le voir grandir et faire plein de choses dans sa vie. Je ne vous spoilerai pas ce qui se passe. Mais je trouve ça très intéressant de quelle manière elle va croiser son chemin avec lui. Ils vont faire des choses plus ou moins ensemble entre guillemets. Et à chaque fois qu'elle aura l'occasion de le tuer finalement, il se passera quelque chose. Je ne veux pas vous spoiler, donc je ne vous donnerai pas d'exemple. Mais à chaque fois, il y aura quelque chose qui sera mis en place. Et c'est vraiment bien écrit, c'est très joli. Et puis, c'est une belle histoire qu'on... Pareil, comme je disais tout à l'heure avec Il Giant, c'est des histoires qu'on n'a pas trop l'habitude de lire. Au niveau du dessin, c'est un dessin qui est très très coloré. J'ai beaucoup apprécié la colorisation. Au début d'ailleurs, je me suis dit que c'était un peu too much. Ces couleurs très flashy. Vraiment une Inde très colorée. Alors pourquoi pas, on parle souvent de l'Inde comme étant un pays très coloré. Mais je n'y suis jamais allé, donc je ne pourrais pas dire. Mais je trouvais ça un peu trop coloré. Des couleurs un peu violettes comme ça. Dans tous les sens, un peu néon en fait finalement. Et puis cette colorisation en fait m'a beaucoup plu. J'ai commencé à beaucoup rentrer dedans. Le dessin est plutôt sympathique. Il est encore une fois un peu minimaliste au niveau des traits des personnages. Mais en fait, c'est surtout l'ensemble qu'il faut regarder. Et qui est plutôt sympathique. Alors bien sûr, ce n'est pas mon dessin préféré. Mais je trouve que ça va super bien avec l'histoire. Et quand on a quelques scènes un peu spéciales, eh bien il va y avoir ce genre d'effet avec les couleurs. Un dessin quand même simplifié comme je le disais. On dirait presque des croquis d'ailleurs. C'est assez intéressant. Et je trouve que les scènes dans la ville sont bien représentées. C'est assez joli. Les visages sont quand même reconnaissables. Moi c'est quelque chose que j'apprécie quand même beaucoup. Quand on a des visages différents sur chaque personnage. Je trouve que c'est un effort qu'il faut quand même saluer. Mais c'est un dessin qui est vraiment sympa. Mais qui est surtout sublimé par cette couleur. Comme je le disais. Dans l'ensemble, c'est une très belle histoire. Et en plus une jolie histoire. Donc c'est assez agréable à lire. Moi je vous le recommande très très choquement. Toutes celles que je vous présente aujourd'hui, c'est vraiment des BD que j'ai beaucoup appréciées. Et puis enfin, la dernière, c'est une BD que j'avais déjà lue il y a un petit bout de temps. Et que j'ai tout simplement relue parce que je l'ai trouvé à la bibliothèque. Je me suis dit ça peut être sympa de vous la présenter. Et en fait, en la relisant, je me suis dit que c'était un super beau coup de cœur. Et donc, je souhaitais vous la partager plus particulièrement. C'est une BD qui est sortie en 2019. Et c'est PTSD de Guillaume Singelin. C'est un artiste français qui a dernièrement fait Frontière. Et c'est édité chez le label 619 Ankama. J'en ai déjà parlé de ce label. Moi c'est un label que j'adore parce qu'il fait beaucoup de BD. Bon, on pourrait appeler ça indépendant. Avec des thèmes toujours très différents de la BD classique. Et personnellement, j'adore. Et ils ont un recueil d'artistes qui est sublime. C'est une BD qui fait presque 200 pages. Et ça se lit très très bien et très très vite. C'est l'histoire de June. Cette jeune demoiselle qui était sniper dans l'armée. Alors, au départ, quand j'ai vu ça, je pensais que c'était dans l'armée américaine. Parce qu'on entend beaucoup parler du PTSD dans l'armée américaine. Pour ceux qui ne connaissent pas, le PTSD, c'est le Post-Traumatic Stress Disorder. Donc en gros, l'état de stress post-traumatique. Donc c'est souvent des personnes qui ont eu un gros choc dans leur vie. Alors il y a beaucoup des gens qui en font l'armée. Quand ils ont tué des gens ou quand ils ont vu des amis mourir ou ce genre de choses. Mais ça peut être aussi des gens qui ont eu des gros accidents de voiture. Ou qui ont vu quelqu'un se faire écraser devant eux, etc. Donc un événement traumatique. Et derrière, c'est des gens qui ont des stress, qui revivent ça en boucle dans leurs rêves, etc. Qui ont des moments même où quelqu'un va leur taper sur l'épaule juste pour leur dire bonjour. Ils vont prendre peur, ils vont le frapper. C'est vraiment une maladie qui est très difficile à vivre, il semblerait. Et donc là, on va suivre cette petite jeune demoiselle, June. Qui vit dans une ville qui pourrait s'assimiler à Tokyo. D'ailleurs, Guillaume Sigelin, il en parle. Il dit que c'était au moment où lui, il vivait à Tokyo. Et donc il voyait bien cette histoire dans les rues de Tokyo. Mais ce n'est pas dit qu'on est à Tokyo. Donc on peut imaginer qu'on est à Tokyo. Mais ce n'est pas écrit. Et donc on va suivre cette jeune fille qui a été complètement abandonnée par la société. Elle a été ramenée par l'armée quand elle s'est fait blessée à l'œil. On peut voir qu'elle a perdu un œil. Et en fait, depuis, ils l'ont complètement abandonnée. Donc elle traîne dans la rue comme un sans-abri ou un sans-papier. Et on va la voir survivre dans la rue avec toutes les différentes personnes qui sont autour d'elle. Que ce soit d'autres anciens combattants. Mais aussi les personnes qui vivent dans les quartiers où elle est. Alors dit comme ça, ce n'est pas très réjouissant. Mais effectivement, le début est quand même assez touchant et assez blessant. Parce que c'est une histoire qui n'est pas facile pour cette petite demoiselle. Et on va la suivre dans toutes ces étapes pour redevenir elle-même. S'éloigner de tous les médicaments qu'elle prend pour éviter le PTSD. Et puis en fait, la rencontre avec différents personnages qui vont être super importants pour elle. Pour la refaire devenir en fait normale, on va dire quasiment. Et elle vous attrape vraiment par les sentiments très rapidement. Parce qu'en fait, on s'attache très vite au personnage. Et on comprend sa difficulté à parler avec les gens. À interagir tout simplement avec l'ensemble du monde qui est autour d'elle. Et du coup, dès qu'il y a des gens qui semblent vouloir l'aider, elle a l'impression qu'ils se moquent d'elle. Qu'ils ne peuvent pas la comprendre. Qu'ils ne peuvent pas l'aider. Que de toute façon, elle est foutue entre guillemets. Et c'est tout ce travail-là qu'elle va faire. Que ce soit sur elle, mais aussi avec les autres. Les gens qui vont l'aider. Notamment un ancien vétéran qui va lui donner son chien. Puisque lui, ça l'a beaucoup aidé, le chien. Et d'ailleurs, Guillaume Singelin en parle aussi. À la fin du bouquin, il y a toute une petite explication sur comment il a créé les personnages. Pourquoi il a mis telles et telles choses. Notamment les animaux, parce qu'il avait lu que justement les gens qui avaient PTSD pouvaient être soignés par les thérapies avec les animaux. Donc bref, c'est une très belle histoire. Toutes les rencontres qu'elle fait autour d'elle dans son quartier. Comment elle essaye de sauver les gens, mais ça les fout plus dans la merde qu'autre chose. Bref, plein de péripéties autour de sa vie pour un final que je trouve très très bon. Qui est bien apporté et qui donne un bel espoir derrière pour cette June. Au niveau des dessins, c'est aussi un coup de cœur, sincèrement. Il en parle souvent, Singelin, qu'il a mis beaucoup de temps à le dessiner. Beaucoup de temps à faire des croquis de lui, c'est son. Sa manière de travailler, de faire plein de petits croquis. Puis ensuite, d'imaginer l'histoire autour. Et c'est encore une histoire comme celle d'avant qui a une colorisation qui est très spécifique. Et là, je la trouve même encore meilleure. Puisqu'il y a un jeu sur la luminosité. C'est-à-dire que les moments qui sont très difficiles pour elle, dans le bas fond des quartiers, quand ça ne va pas, etc. C'est des couleurs bien plus ternes, bien plus foncées, bien plus... Ses pieds finalement est un petit peu ombragés, on va dire. Et puis, dès que ce sont des moments un peu plus joyeux dans son histoire, même si c'est parfois la guerre, eh bien, on va avoir des couleurs plus éclatantes, plus brillantes, etc. Quand ça va être des personnages qui sont autour d'elle et qui sont plus des lumières pour elle, eh bien, on va les voir un petit peu ressortir. Vous voyez, par exemple, c'est des scènes toutes bêtes, mais qui sont vachement bien pensées. Où June est, on va dire, dans ce recoin. Donc, bien sûr, c'est dans l'ombre. Mais c'est ce jeu de couleurs entre June qui est dans l'ombre et qui ne va pas bien du tout. Et puis, son amie qui est ici et qui, elle, est dans la lumière. Elle essaye de l'aider. Enfin, il y a plein de petites choses comme ça qui sont très, très belles. Et puis, tous les moments beaux, justement, comme je disais, avec ses couleurs bien plus lumineuses. Et tous les moments difficiles avec ses couleurs beaucoup plus ternes. En plus, les personnages sont très, très bien faits. Chacun a son caractère, son histoire et puis sa face, on va dire. Et même si, bien sûr, comme vous pouvez le voir, ce n'est pas très réaliste. Dans le sens où, par exemple, tout simplement, June a des très grands yeux. Il y a beaucoup de gens qui ont des très grands yeux. Il y en a qui ont des tout petits yeux. Il y en a qui ont des cheveux. Ça ne ressemble pas du tout à des cheveux. Mais ce n'est pas gênant dans la lecture. On n'est pas dans l'extrême. On reste dans quelque chose qui pourrait être plausible dans la vie de tous les jours. Et puis, ce que j'ai beaucoup aimé dans le dessin, même si c'est un découpage, comme vous pouvez le voir, très, très classique, c'est qu'il y a beaucoup de scènes, en fait, de repos entre les scènes d'action. Alors, quand je dis repos, c'est dans le sens où on va la voir vivre réellement. On va la voir essayer de s'en sortir. On va la voir réfléchir à ce qu'elle fait, à sa vie, etc. Et il y a des très belles pages. Cette page que j'adore, où on voit, en fait, l'évolution de la vie autour d'elle. Ça nous montre le temps qui passe. Et derrière, on va la retrouver un petit peu mieux, avec des nouvelles idées pour la suite, etc. Ça, c'est une page que je trouve super belle. Une double page, là, avec, en gros, tous ces éléments de vie qui passent autour d'elle. Tout ce temps qui passe pour qu'elle se soigne, que ce soit mentalement, mais aussi avec les gens qui l'entourent. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. En tout cas, PTSD, moi, c'est un gros, gros, gros coup de cœur. Il y a d'ailleurs une édition très spéciale qui est sortie pour, je ne sais plus quel anniversaire, mais du label 619, Edankama. Apparemment, il y a un petit dossier en plus, parce que là, déjà, à la fin, on a un petit dossier graphique sur les différents personnages, les différents croquis, quelques explications de Guillaume Saint-Gelin, etc. C'est très, très sympa. Mais apparemment, il y en a un petit peu plus dans l'édition spéciale de je ne sais plus quel anniversaire. Bref, c'est un très gros coup de cœur. N'hésitez surtout pas à la lire, que ce soit en bibliothèque ou l'acheter. Franchement, je peux mettre ma main à couper que vous allez l'apprécier, cette belle BD. Voilà pour les trois BD du jour. Deux comics, une BD. J'espère que ce format vous plaira aussi. Bien sûr, c'est un format qui est un petit peu long, mais bon, on se fait plaisir. Sur ce, moi, je vous dis à la semaine prochaine ou dans deux semaines, comme d'habitude. C'était BDNCO. Bye. BDNCO. Sous-titrage ST' 501